Et toi tu dis, si c'était tout faux, j'arrive au Ramaba et c'est la grosse blague, tout le monde se moque de moi, crétin fini, t'as dû profiter à mort, t'as pas un sur mille qui vraiment jouit tranquillement de ce monde. Nous on est certains que c'est vrai, sans l'ombre d'un doute. Comment Amisraël, en exil, sans armée, sans rien, il survit ? C'est chaud dédié pour la Réfouachéma, la guérison complète et rapide de Robert Abraham, Ben Mathilde Masaouda, Ben Arsachem. La question de Dan. Si toutes les privations qu'on fait, qui sont des privations au départ quand on est dans le monde matériel, a été tout faux et que plus tard il n'y avait rien et qu'on réfléchit un peu dans la façon dont. D'égoïme quoi, vivre l'instant présent et voilà. C'était ça le juste tu veux dire ? Hein ? J'ai pas compris, tu as fini avec la façon de penser d'égoïme. En fait si c'était tout faux, au terme, si plus tard il n'y avait rien, il n'y a pas de... Donc la Torah nous dit, serre Dieu dans ce monde et donc prive-toi de beaucoup de plaisir de ce monde, mais tu gagnerais énormément après dans un monde qui est éternel, près d'Hachem qui est la source de tout bonheur. Et toi tu dis, si c'était tout faux, j'arrive à la main-bas et à grosse blague, tout le monde se moque de moi, crétin fini, t'as dû profiter à mort et puis t'as raté, c'est dommage. Bon, on va commencer par la réponse la plus nulle, c'est le pari de Pascal. Pascal, donc un grand penseur français, très antisémite d'ailleurs. Oui, mais qui a dit, il a dit que ce peuple est un peuple spécial, c'est clair qu'il a une histoire tout à fait hors du commun. Alors il a dit comme ça, il a dit que, on ne sait pas, peut-être que c'est vrai, et qu'il y a un holama-bas, éternel avec Dieu, peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, maintenant dans la balance, qu'est-ce que tu gagnes ici, qu'est-ce que tu gagnes là-bas ? Ici tu gagnes 70 ans, soit 10 ans de plaisir, parce qu'entre nous, comme le Mme Satisharim, t'as pas un 1 sur 1000 qui est vraiment joui tranquillement de ce monde, qui est heureux, qui est bien, chacun souffre énormément dans ce monde-ci. Même quand il a beaucoup d'argent, ça n'arrange pas les choses du tout, d'accord ? Admettons qu'il y en a 1 sur 1000. Et même, admettons que tu aies ce 1 sur 1000, d'accord ? Combien de temps ? 70 ans, 80 ans, après tu commences déjà à être faible, malade, etc. et tu crèves. Et dans l'autre côté de la balance, tu as l'infini. C'est combien l'infini ? Combien ça vaut ? Combien ça vaut un milliard de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards par rapport à l'infini ? En maths, on apprend que ça vaut 0. Donc ça vaut 0, c'est 70 ans de plaisir nul. Ça, c'est la réponse la plus nulle, d'accord ? Mais elle est déjà juste. Pourquoi elle est nulle ? Parce qu'elle est quand même basée sur un doute. Peut-être que c'est vrai. Nous, on est certains que c'est vrai. Sans l'ombre d'un doute du tout. Comment on sait ? D'abord, il y a des cours que j'ai faits, tels que la preuve irréfutable, qui prouve de façon irréfutable, comme leur nom l'indique, que la Torah est d'origine divine. Donc c'est vrai. La Torah, elle exprime, c'est marqué dans l'avant-avant-dernier verset de Brachal Vail Hanan, que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant dans ce monde. Sur sa tête, il le paye. Il le paye quoi ? Il le paye, le mérite des missoites qu'il a fait. Parce que même un mécréant, il a fait quelques missoites. Un beau jour, il a donné un peu une pièce en sedaka, un beau jour, il a aidé une grand-mère à traverser la rue. Une fois, il a mis les tfilines comme ça à un stand de rabat, d'accord ? Et ça, à Kippour, il a une fois jeûné. Bon, alors, il y a aussi un mérite. Alors, Dieu lui donne. Vu que c'est un mécréant, il est hors du coup complètement. Donc, il n'aura pas le monde d'éternité avec Dieu. Mais il a quand même fait quelque chose. Alors, Dieu lui donne dans ce monde-ci le mérite qui lui revient. Moi, j'ai une tante qui, à la base, vient de famille religieuse. Mes grands-parents étaient religieux. Mais elle a dit, moi, je veux au Lamazé. Elle est super anti-religieuse, d'accord ? Elle dit, moi, je ne veux pas aller à ma bâle, je veux au Lamazé. Bon, Dieu lui a donné un peu de au Lamazé. Pas tellement non plus, d'accord ? Dieu lui a donné au Lamazé. Quelqu'un qui dit, je veux pas aller à ma bâle, je veux au Lamazé. Dieu lui a donné au Lamazé. Après, il crève. Il n'a plus rien. Là-bas, à moins que Dieu ait une super grande pitié de lui, il a fait des misoies, etc. Ce que j'espère aussi. Mais normalement, c'est logique que quelqu'un lui dit, prend, il dit, je veux pas, je veux ça, je veux pas au Lamazé. Bon, alors, tiens, prends au Lamazé. Et c'est marqué que Dieu ne tarde pas à le péché. Il paye dans ce monde. Par contre, les saddikim, ils tardent à leur payer. Parce qu'au contraire, il va les nettoyer des péchés. Parce qu'on a un saddik, il a fait des péchés sur terre. Alors, Dieu le fait souffrir dans ce monde-ci pour nettoyer ses péchés. Et à l'Olamazé, complètement propre. Donc, c'est écrit dans la Torah. Et c'est la Torah d'origine divine, donc c'est vrai. Maintenant, encore d'autres preuves. Qu'il n'existait pas il y a un siècle. Il y a trois siècles, il y a un des grandes générations, il s'appelle le Rabi Yaakov Emdin. Ben Suyemdin, on l'appelle le Yabetz. Il a écrit un saddik, il s'appelle Sidur Bet Yaakov. Là-bas, il dit, je jure que chaque jour de l'exil qui passe, pour moi, c'est encore plus grand que tous les miracles sortis d'Egypte. Comment un Israël, en exil, sans armée, sans rien, il survit ? Comme on dit le soir de paix s'arrange à Gadal, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, quelqu'un se lève, il a un programme côté des potes, une idée extraordinaire, originale, personne n'a jamais pensé à ça. On va anéantir le peuple juif. Et pas un petit, un immense, à la fin, lui, patatrin, mais on souffre, mais on reste, et lui, il disparaît. On regarde le siècle dernier, il y avait, pas encore, ce siècle, la fin du siècle dernier, Saddam Hussein, on envoie les scuds, il veut effacer Israël, il sera ratatiné par les Américains. Avant, Nasser, il gardait six jours, c'est bientôt l'anniversaire, d'accord ? Il dit, on va jeter tous les juifs à l'eau, victoire extraordinaire. Avant, Staline, il y en a qui disent que Staline, il a tué plus de juifs que Hitler, il l'a fait en Douce pendant plus longtemps. Hitler, avant, qu'est-ce qu'on avait ? Toute l'histoire, les Cossacks, les Tsars de Russie, Marchemam, d'accord, les Cossacks d'Ukraine, sont en train de payer maintenant, et les Tsars de Russie sont en train de payer maintenant aussi. C'est sûrement leur Gilgoulim, leur incarnation. Les Français, les Croisés, qu'est-ce qu'ils ont fait souffrir le peuple d'Israël ? En 1392, un siècle avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était 1491, alors c'était un siècle plus tôt, l'expulsion des Juifs de France, d'accord ? Et les pastoureaux, ils ont brûlé vif des Juifs là-bas en France, d'accord ? Dans tous les pays, dans tous les pays, il y a toujours quelqu'un qui s'est levé, avec comme programme politique, la fin du peuple juif. Et nous, on est sans armée, sans rien. Et eux disparaissent, et nous, on est là. Ça, c'est encore jusqu'à un siècle. Maintenant, aujourd'hui, qui aurait cru ? Mais c'est un rêve ! On reviendrait en terre d'Israël ? On aurait un État à nous ? Le monde de la Torah va revenir en terre d'Israël ? Et ceux qui ont créé cet État-là, l'ont créé pour qu'il n'y ait plus de Torah dans le peuple d'Israël. Leur but était qu'il n'y ait plus de Torah du tout. On crée un nouveau peuple d'Israël. Et Dieu s'est moqué d'eux. Il s'est moqué d'eux. Au début du pays, il y avait 200 familles orthodoxes ici dans ce pays. Et Ben-Gurion a dit à l'ami du père de mon voisin, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux. Et normalement, logiquement, ça aurait dû être comme ça. Ils ont tout fait pour empêcher. L'éducation, les médias, tout contre la Torah, contre la Torah, contre la Torah, sans cesse. Je me souviens, il y a 40 ans encore, j'ai fait le choix, j'allais à Tel Aviv, habillé en religieux, en rigolant, du genre, de quelle planète tu as terrible ? Aujourd'hui, ça s'est calmé un peu plus. Mais la haine, elle est terrible. Et Dieu s'est moqué d'eux. Il y a un article dernièrement, c'est marqué qu'aujourd'hui, un septième des juifs dans le monde sont orthodoxes. Et bientôt un cinquième. Le Chazonish, la grande génération, elle est morte en 1954, il a dit, on va gagner, parce qu'on fait des enfants. Et non seulement on fait des enfants, mais il y a un mouvement de chouva extraordinaire. Combien de gens qui étaient hier à perpétuer les oies, anti-religieux ? La soeur de ma tante, c'est ma mère. D'accord ? Ma tante, elle est super anti-religieuse. Ma mère, elle était encore plus anti-religieuse. Ça nous permet de raconter ça. D'accord ? Elle était la dirigeante d'une famille de douze enfants des anti-religieux. Son fils fait chouva. Elle a dit, j'ai poursuivi toute ma vie par la religion. Par mes parents, maintenant par mon fils, d'accord ? Elle m'a dit quand on était jeune, va voir un psy, quand je fais chouva. Va voir un psy. T'es malade. Tu as des phobies. Pourquoi ? Parce qu'avant le repas, on se lave les mains. Après, entre le poisson et la viande, on se lave les mains. Si dans le repas, tu as mis le petit doigt dans le golfe, il faut se laver les mains. D'accord ? T'as touché, tu t'es gratté le corps, il faut se laver les mains. Tu touches les chaussures, il faut se laver les mains. T'es une phobie, t'as un toque, tu avais les mains sans cesse comme ça. J'ai dit, ok, il va voir le psy, tu vas à un séminaire. Mais le premier séminaire à l'époque, elle est israélienne, ma mère, de Harakim. Elle a accepté. Je ne suis jamais allé voir le psy. Baruch Hashem est allé voir le séminaire d'abord. Et ça a duré une semaine de séminaire. Je n'ai pas voulu arriver le dimanche. Je me suis dit, elle va incendier tout le monde. Elle va aller un religieux dans la rue. C'était l'insulte, d'accord ? La haine inculquée par l'état d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. J'arrive un jour plus tard. J'avoue à écouter le rabbin. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit ça. Ma femme s'est mise à pleurer. Parce que ma mère écoute un rabbin parler. C'était le Masha'il est là. Je veux dire, les poux l'auront des dents, d'accord ? C'était phénoménal. Le mercredi, ça a recommencé dimanche. Crise de larmes. Pendant 24 heures, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle pleure, elle fait de jouer aujourd'hui. Elle porte le foulard, la perruque, le machin. Super religieuse. Qui aurait cru ça ? C'est un miracle extraordinaire. Aujourd'hui, on est revenu sur notre terre. Le mouvement de la Torah, le mouvement de la Shuvah, il est énorme. Il n'y a jamais eu autant de Shuvah durant l'histoire. C'est marqué, c'est ce qui se passera comme un cher bien. Le mouvement de la Torah, il n'a jamais été aussi grand. Ni en qualité, ni en quantité. Le Révrave, les puissances du mal juifs, d'accord ? Se battent contre nous de plus en plus, mais ils perdent du terrain. Et bientôt, maintenant, ils sont... J'ai dit à quelqu'un, très bientôt, l'été d'Israël va disparaître. J'ai été sur le cours de demain, d'accord ? Elle m'a dit, mais il est déjà disparu. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Oui, mais bon, il y a encore leur cadavre qui est là, d'accord ? Ça va. C'est une dislocation totale. Il n'y a plus rien, d'accord ? De l'État de Ben Gurion, anti-religieux. Qu'est-ce qui te reste ? Une bande de mafieux qui prend qu'à leur siège et prendre de la caisse, tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est mort, d'accord ? Plus c'est écrit à Tentia, il va donner ses fruits. Aujourd'hui, on envoie dans le monde entier les fruits d'Israël. Donc, on voit qu'on suit un programme qui est écrit. Il y aura le Covid avant que Mashiach revienne, etc. La guerre avec l'Iran, une attaque iranienne, d'accord ? C'est pour les jours à venir. Donc, comment quelqu'un peut dire, et si c'était faux ? Je pose maintenant une autre question. Alors, pourquoi on vit ? Quoi, pour les bonnes femmes et pour bien bouffer et bien dormir, c'est tout ? Et pour les fumer un pétard de temps en temps ? T'aurais de rester à un chien. Un chien, il kiffe bien plus qu'un homme. Un chien, il a le même plaisir qu'un homme. Il a des chiennes, il a de la bouffe, d'accord ? Il dort, voilà. Et il suive un pétard de temps en temps, d'accord ? Alors, ça vaut la peine d'être un être humain qui a le sens du pourquoi j'existe. J'existe, je sens que le chien, il vit. Mais il ne sait pas qu'il vit, il n'a pas de conscience de vivre. Moi, je peux me mettre hors de moindre. Qui suis-je ? Pourquoi je suis là ? Il y a un sens. Tu vois l'histoire de l'Esprit d'Israël qui est tellement extraordinaire. Donc, tu comprends. Alors, sinon, tu es déjà un peuple qui était éternel avec notre histoire, c'est fantastique. En plus, on dit que c'est le peuple qui a reçu la Torah. Et tu as un programme. Tu vas partir en exil, tu reviendras, il y aura ça et ça et ça. Tu suis le programme. C'est absurde de dire. C'est absurde de dire que ce n'est pas ça. Ça, c'est après les preuves que j'ai prouvées, tout ça rationnellement, etc. Donc, au contraire, on ne se rend pas compte à quel point l'impact des actions qu'on fait dans ce monde, il est infini. C'est ça, le vrai problème. C'est quand un serviette qui dit, oui, mais quand même, ça va, il ne faut pas pousser le mettre dans les orties. Ce n'est pas si grave si je fais un petit machin comme ça. Bien sûr que c'est grave. L'impact de nos actions, il est infini. Si on se rendait compte, on ne pourrait pas bouger le petit doigt. Si on se rendait compte, vraiment, infini. Si Dieu nous aime, il veut nous donner l'infini. Il veut que ça soit à nous. Qu'on puisse dire, je mérite, c'est à moi vraiment, pas un cadeau. Comme ça, je suis, j'existe. Si je reçois gratuitement, je ne suis pas. Si Dieu veut nous donner un cadeau, d'abord, c'est être. Alors, il faut que toi-même, tu te battes. Alors, il crée un Yasserara, il crée un monde où la majorité du monde va perdre son temps, va perdre sa vie, à suivre des choses qui n'ont aucun intérêt. Parce qu'aussi milliardaire que tu seras, autant de vacances que tu auras fait, autant de belles bagnoles que tu auras acquis, autant de bonnes femmes que tu auras couché avec, quand tu crèves, tu crèves, il n'y a plus rien. Et bien, tu arrives dans le monde infini, et on te dit, pauvre type. Je ne parle pas maintenant des péchés que tu as faits, ça, il y a l'enfer, etc. Mais pauvre type, qu'est-ce que tu as perdu ? Parce que tu auras pu gagner de l'infini chaque mitzvah qu'on fait. Le mot mitzvah, c'est les lettres yutke-vabke. Je ne vais pas encore expliquer tellement de fois que j'ai expliqué cela, d'accord ? Une mitzvah, c'est une réalité divine qui te donne l'infini. Et quand tu verras qu'il te manque une partie, comme c'est dit le Missa Ticharim, on sait toujours que les moyens, en fonction des moyens, tu arrives au but. Plus tous les moyens seront utilisés à fond, plus le but sera parfait. Si tu as utilisé vraiment tous les moyens comme il faut, de façon totale, tu auras un but 100%. Un peu moins, un peu moins. Donc les moyens, c'est les mitzvahs. Tu fais les mitzvahs, tu auras une réalité parfaite. Tu fais moins de mitzvahs, tu auras une réalité manquante. Mais c'est terrible d'être manquant. Pour l'éternité, tu es un super grand sadique. Mais tu as manqué un peu. Alors tu te lèves, tu arrives au Lamaba, tu n'as pas de petits doigts. C'est l'archouma. Ça, je te parle du sadique, tu lui manques le petit doigt. Mais le type, je ne sais pas moi, il lui manque la tête. Alors il y a le corps, il n'y a pas la tête dans Lamaba. Ou il a parlé sans cesse par rapport à l'interdité, il est muet. Ou il a regardé les choses interdites, il est aveugle. On t'imagine, pour l'éternité. C'est terrible. C'est terrible. Donc, au contraire, le vrai problème, c'est que nous, on ne se rend pas compte à quel point, et si c'était vrai, à quel point c'est vrai qu'il y a un impact colossal de nos actions sur Lamaba. Et Dieu, il est bon, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il te donne l'occasion, c'est une machine à faire des lingots. D'accord ? Mais pas des lingots d'or qui ne servent à rien. Qu'est-ce que, où est-ce que j'ai vu ça dernièrement ? Oui. C'est écrit que la Torah, elle est plus que des perles. Comme ça dit écrit le roi Solomon. Alors, il a dit, pas des perles, pas des perles de culture, que tu peux acheter à la bourse. Il dit, Hazal, il dit, plus que le Kohen Gadol, qui rentre, Lifnaï et Lifnim. Lifnaï, c'est dedans et dedans. Il y a le Saint, après le Saint des Saints. Lifnaï et Lifnim, c'est le mot Pninim. Pninim, c'est perles. Ce sont les mêmes lettres. La Torah est plus grande que le Kohen Gadol qui rentre dans les Saints des Saints. Le Kohen Gadol, c'est l'homme le plus saint du peuple d'Israël. Le jour le plus saint, Yom Kippur, rendra le plus saint du monde. Une fois par année. Une étude de Torah, c'est plus grand que cela. Un mamzer, un bâtard, d'accord ? Sa mère était mariée, elle a couché avec un autre homme et lui, il est né. Pas joli. Tamid Chakham, mais il étudie la Torah, il est grand en Torah. Il est plus important que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Grande est la Torah, plus grande que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. D'abord, le rab Chamin Zabon Heuerbach, pourquoi tu dis qu'il est plus grand que le Kohen ? Il dit comme les perles, plus grand que les perles, comme c'est écrit. Il dit parce que c'est ridicule de dire que la Torah est plus grande que les perles. C'est comme si je dis maintenant, si tu as un lingot d'or, tu as un tas de concombres. Tu dis le lingot d'or est plus grand que les concombres. Bien sûr. Donc il parle que les perles, c'est des concombres. Tout ce que nous croyons être important dans ce monde, c'est des concombres. Des concombres pourries. La nouvelle belle bagnole, le nouveau portable, la bonne femme, machin, que tu as pu avoir un deal avec elle. Des concombres pourries. Et Dieu t'amène dans ce monde-là, tu vas faire des lingots. Mais pas des lingots lingots, des lingots infinis. Plus que le Kroen Gagol qui rentre dans le Saint-Dessin, beaucoup plus chaque mot de Torah. On est tous à des millions d'années de lumière à se rendre compte vraiment de ce que c'est. Mais si la question, elle est, pour que ce que nous, on se rend, même qu'on sait que c'est vrai, pourquoi on ne sait pas assez ? Il faut faire descendre cette conscience-là au niveau du cœur du vécu. Voilà, c'est la réponse à ces questions en cours. Oui. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Pourquoi Chimil a créé le monde ? Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça ? Très bonne question. Cela fera l'objet d'un autre cours, parce que ce n'est pas en deux minutes que je le donne. Mais j'en ai parlé un tout petit peu, mais on va en parler. C'est une très bonne question. J'en ai parlé souvent. On va reparler. Il faut comprendre pourquoi on est là. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Il s'embêtait. Alors on va faire encore là-dessus. Baruch Adonai, le monde, amène et amène.